boum et nous revoici pour une nouvelle présentation la suite on l'avait promise lorsqu'on avait présenté la plateforme de soutien d'infanterie je voudrais d'abord commencer par un gros big up à la communauté les remercier sur la façon dont ils ont accueilli en fait cette présentation qu'on a fait en duo avec avec sa souffle qui qui est juste avec moi on vous avait promis qu'on continuerait donc sur la nr 99 puis il y en aura d'autres mais voilà je reviens sur cet accueil que vous avez eu sur sur la vidéo sachez que ça nous a fait ça nous a fait plaisir je pense qu'on peut dire ça franchement salut tout le monde déjà en jouant merci beaucoup super accueil de cette vidéo des bons retours ouais ouais voilà ça nous a ça nous a vraiment permis de se dire que ce qu'on faisait était utile était important donc je pense qu'on va on est conforté apparemment le format colle bien au niveau du temps au niveau de ce que l'on dit donc on est parti pour la nr 99 c'est parti on va d'abord commencer juste par un petit truc c'est regarder la figue puisque je me suis je me suis mais putain cassé la tête à la montée dans un dans un live twitch qui devait durer une heure et qui en a duré quatre juste dire que c'est juste une des plus belles figurines que j'ai vu dans l'univers star wars alors je sais qu'on le dit qu'on le dit à chaque fois mais mais là là c'est encore plus vrai il ya plein de choses à envoyer les canons les canons si vous faites attention peuvent être peuvent être mobiles et tout enfin c'est c'est franchement c'est top et plus que jamais ça c'est quelque chose que j'avais déjà abordé faut savoir que la communauté des des modélistes s'intéresse énormément aux jeux star wars et légion parce qu'ils récupèrent des des pièces qui n'ont jamais pu obtenir autre mesure autrement d'ailleurs il ya des gens qui achètent les boîtes rien que pour faire du modélisme et on franchement on voit des on voit des des setups on voit des on voit des décors qui sont qui sont faits comme ça avec ses figurines qui sont des dioramas des dioramas qui sont juste de toute beauté les amis on va commencer par la carte et puis quand on parlera de la carte on parlera on parlera de ça donc la carte principale du nr n 99 le tank droid j'ai les sous les yeux 145 points on est à 11 de coq on va dire on va pas parler de vie 11 de coq et puis 7 en mécanique et on va défendre en blanc donc on est sur un profil qui est assez proche du trtt si ce n'est qu'au niveau mécanique on a on a juste on a juste un niveau inférieur on va avoir le surge à la fois en attaque et en défense c'est plutôt intéressant un mouvement de 1 mais on peut d'ores et déjà aborder ce sujet là on est en face du plus grand socle de star wars légion donc du coup ce mouvement de 1 aurait presque fallu mettre un demi il est énorme il est énorme ce mouvement dehors est vraiment ouais qu'est ce qu'on verra justement qu'est ce que tu peux nous en dire toi c'est un c'est un mouvement qui permet qui permet de se déplacer et de traverser la table en en combien en combien d'activation bah si tu veux sur par exemple on prend le déploiement classique ligne de bataille avec un mouvement t'es déjà au centre de table voilà un mouvement et puis derrière ça te permet de tirer et puis tu as déjà pris le contrôle du centre de table avec avec cet engin c'est vraiment impressionnant on rappelle en plus que dans les zones de déploiement de 1 il a le droit de se déployer de de profil enfin de côté plutôt et ensuite se repositionner donc il gagne de la distance en plus sur la zone de déploiement puis il bouge oui tout à fait il y a il y a un redéploiement qui est un repositionnement qui est un repositionnement par contre du coup bon on le verra tout à l'heure avec son point faible des flancs c'est vraiment c'est vraiment très impactant sur ce socle puisque vous pouvez voir que les flancs sont extrêmement proéminent sur le plateau et donc du coup bas il est très très facile à prendre sur les flancs bon il se déplace vite parce que même s'ils se déplacent à 1 il a le plus grand socle mais on verra également assez clairement que c'est pas la machine qui sert à se déplacer c'est plus quelque chose qui est en qui qui est posé et puis qui va qui va canarder canarder à distance donc j'en étais au niveau du mouvement au niveau des armes on a quand même des choses qui font un peu reculé la chaise puisque on a un canon ionique donc qui ne tire que à 1 2 avec un rainbow mais qui va donc avoir l'impact 1 et le lion 1 donc l'impact 1 on revient dessus c'est moins intéressant que le critique 1 puisque le critique 1 il transforme les search en critique alors que l'impact lui transforme les touches donc normalement les dodge peuvent peuvent éliminer la chose dans la dans la règle de résolution on a déjà on en a déjà parlé et le lion 1 on rappelle que un véhicule ou un soldat droïde 1 du coup qui est blessé par une attaque de yon va gagner un pion et en fait ce pion va lui bouffer une action on est d'accord tant qu'il s'en est pas défait comment on enlève un pion ion sur un char qui est ciblé alors le lion c'est comme le pion immobilisation pour ceux qui connaissent ça se perd à la fin de la prochaine activation donc c'est pas la fin du tour attention par exemple si on prend le lion après avoir joué il faudra attendre le prochain tour on perdra une action et on pourra défausser le pion ion à la fin de la prochaine activation donc c'est un petit peu la suppression des véhicules sauf que là on n'a pas le choix on doit perdre une action et ça peut être très pénible donc on voit bien que cette arme là elle est quand même très orientée anti véhicule puisque tu as l'impact pour transformer en critique et si derrière tu blesses tu yonises et bon on en reparlera de ce pion ion parce que là bon il est sur le nr 99 c'est intéressant là où c'est très intéressant c'est quand vous déployez une triple spider et du coup avec une triple spider vous pouvez complètement surcharger l'adversaire en pion ion et puis puis l'immobiliser au niveau des activations il peut plus rien faire en fait mais on y reviendra quand on parlera de cette belle et charmante petite saloperie bien entendu on a un fixe avant sur le canon ionique on a un fixe avant sur les deux armes en fait du tank et puis on va avoir donc ce fameux blaster lourd à répétition qui lui va donc tirer à 1,4 c'est un peu l'arme principale de tous les chars vous savez que l'adn des chars c'est de tirer à 1,4 en n'oublions pas cette histoire que je l'aborde tout de suite parce que vous progressez avec nous dans les connaissances que vous avez en fait du jeu bon 1,4 c'est bien mais on est optimale à 1,3 puisque si vous voulez pouvoir offrir en fait vos mots clés de cette attaque éventuellement à des troupes qui pourraient participer à ce tir il va falloir tirer à 1,3 parce que les troupes ne peuvent pas peuvent pas tirer à une distance supérieure mais bon là on est sur de l'acé ici donc on n'est pas vraiment concerné par la chose par contre il ya l'arsenal 2 donc on y reviendra en tout cas blaster lourd donc à 1,4 avec un rouge deux blancs et deux noirs donc ça fait quand même et là on retrouve le fameux critique 1 qui est si alléchant puisque le critique 1 va permettre de transformer les surges en critiques une surges une surges oui parce qu'on a critiques 1 une surges en critiques bon là on a un rouge et deux noirs il y a quand même largement possibilité d'aller d'aller le chercher on va regarder les mots clés armure armure sans aucune valeur ce qui sous-entend qu'on annule tous les résultats touche touche voilà c'est fluff on est quand même sur un gros gros char bien lourd arsenal 2 donc arsenal 2 ça vous permet d'utiliser deux armes soit deux armes pour les utiliser sur la même attaque et donc le cas échéant fondre les mots clés ensemble si on partait sur cette carte là uniquement sans carte d'amélioration on pourrait à distance de uniquement tirer canon ionique et blaster lourd à répétition en même temps et du coup avoir à la fois l'impact 1 le lion 1 et le critique j'ai pas dit de conneries non et surtout avec un énorme pool de dés on va se retrouver avec deux rouges trois noirs blancs bon là on a distance 2 donc c'est pas intéressant mais vous allez voir qu'avec les cartes d'amélioration il y a moyen de faire donc soit cet arsenal 2 vous en savez pour utiliser deux armes sur la même cible soit vous vous en servez pour faire deux attaques en splittant en fait les attaques sur deux endroits donc c'est quand même la possibilité d'attaquer deux fois c'est c'est quand même assez alléchant on va retrouver cette notion de programmé sur laquelle on reviendra tout de suite après la carte puisqu'en fait elle va elle va impacter les cartes de protocole donc je m'attarde pas dessus mais on va devoir en fait choisir un protocole lorsque on est obligé de s'équiper d'une carte de protocole lorsqu'on joue ce tank ce qui le monte donc du coup de base à 150 points puisqu'il vaut 145 donc il est obligé de s'équiper des cinq points d'une d'un protocole il a bien entendu le redéploiement avant ou après avoir effectué un déplacement normal vous pouvez effectuer un pivot transport un transport un ouvert donc l'avantage c'est que vous allez pouvoir donc un c'est transporter une unité donc une unité complète par exemple de b1 et c'est ouvert donc quand c'est ouvert vous avez la possibilité d'attaquer vous avez la possibilité d'utiliser vos pions les pions de l'unité pas les pions du temps et par contre vous avez aussi la possibilité d'être vous même pris pour cible indépendamment du char c'est à dire qu'on peut vous tirer dessus indépendamment du char le fait d'être sur le char à deux avantages c'est que vous déplacez quand même vraiment très très vite parce que ce char se déplace très très vite et vous allez avoir un couvert lourd en étant en étant sur celui-ci exactement voilà et puis ben du coup le point faible le point faible 1 au niveau au niveau des flancs je vous remontre le socle c'est vraiment incroyable c'est vrai que c'est pas un tank que on va voir trop s'avancer sur les lignes pour ne pas être pris justement sur les côtés c'est vrai que moi la seule fois où je l'ai vu jouer c'était c'était à l'open du nord et en fait le joueur l'avait vraiment gardé en angle de tapis et puis il s'est avancé un petit peu il voilà il ouvrait un peu son angle mais 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 sans plus quoi pour l'instant c'est clair que on est là dessus on va regarder ensemble les protocoles et on va commencer par celui qui moi me paraissait le plus obscur donc je rappelle que ces cartes de protocole vous devez vous en équiper et le premier c'est le protocole d'engagement qui va faire que avec l'ia si on n'a pas reçu de pion d'ordre on a un mouvement soit une attaque soit un déplacement en première action c'est ça alors sur le coup je comprenais pas trop maintenant j'ai compris tout l'intérêt de la chose mais je vais te laisser quand même l'expliquer donc comme tu disais tu dois t'équiper d'un protocole donc on donne au char le ia attaque ou déplacement donc s'il n'y a pas d'ordre tu dois soit attaquer soit te déplacer et on verra que c'est la carte qui vaut le plus cher puisqu'elle vaut cinq points là où les deux autres en valent trois parce que elle va t'offrir quand même si tu veux avoir un véhicule relativement mobile même sans ordre c'est plus intéressant là où tu risques d'être bloqué par rapport aux deux autres ia pour avoir des mouvements et pouvoir tirer en même temps donc c'est pour ça que le protocole d'engagement est un peu plus polyvalent mais on verra que en fonction du rôle que tu veux donner à ton char les deux autres protocoles peuvent être quand même intéressants celui là est un petit peu le plus le plus le plus polyvalent pour en cas de si tu ne donnes pas d'ordre donc on est d'accord un ce déplacement fait que je vais pouvoir bouger et puis ensuite attaquer en fait c'est ça exactement et utiliser ma deuxième action pour pour utiliser mes armes mes armes et basiques et je vais et je vais pouvoir utiliser mon arsenal de toute façon exactement si tu as la possibilité parce qu'on verra qu'il ya les véhicules enfin que les missiles s'enclenchent donc il faudra qu'ils soient disponibles voilà mais je parlais du protocole de base celui avec mes deux cartes à distance 2 pour l'instant step by step on n'a pas ok donc celui-là il vaut 5 donc effectivement là ça porte en fait votre votre nr à 150 150 points et comme tu l'as très bien dit les deux autres ne valent que 3 avec un protocole de défense donc lui on va gagner il ya esquive votre première action doit être si possible une esquive sauf si vous possédez un pion d'ordre face visible et puis on va gagner également agile après que vous avez défendu si vous avez dépensé au moins un pion esquive vous gagnez un pion esquive ça ça tombe bien quand même c'est pratique en fait j'utilise un pion et puis si je l'ai utilisé ben je le regagne c'est vraiment intéressant et surtout ce qu'on va avoir je sais je sais pas si j'en ai beaucoup vu sur des sur des chars de cette taille là c'est la manoeuvre improbable elle était sur le sabre exactement c'est le seul qui l'avait jusqu'à présent et vous pouvez dépenser un pion esquive pour annuler les résultats critiques donc ça c'est ça tombe bien très 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 intéressant puisque comme vous avez armure il n'y a vraiment que les critiques qui peuvent qui peuvent vous toucher et pouvoir utiliser un pion d'esquive sur un critique je vous rappelle que normalement c'est pas autorisé donc avoir la manoeuvre improbable c'est intéressant exactement et puis là on voit tout à fait la son de combo qui se passe donc on a il ya esquive donc on commence notre activation par une esquive si on doit bouger c'est à dire qu'on choisit pas tirer pour le coup mais de bouger et ben gagnera le la main non pardon je dis des bêtises agile c'est le mot clé des remèles pardon ce qui te permet en fait du coup d'avoir un pion esquive en permanence donc on esquive on tire et puis à chaque fois qu'on se fait tirer dessus on aura au minimum un pion esquive voilà c'est ça voilà grâce et des esquives donc qui annuleront les critiques oui c'est surtout ça qui est intéressant surtout ça qui est intéressant pouvoir pouvoir annuler les critiques sur une sur une pièce comme celle là ça l'a fait ça l'a fait durer encore encore plus longtemps quand même je vous rappelle qu'on a pas mal de pas mal de points de vie par contre voilà faire attention à votre mécanique elle est de 7 on va dire elle n'est que de 7 parce qu'on a vu des machines qui en ont plus mais voilà fait attention fait attention aux problèmes de mécanique bon le protocole d'attaque finalement ce sera celui sur lequel iront les joueurs lambda comme moi bien bourrin qui est que on aura presque envie de ne pas avoir d'ordre pour le coup et donc là ce sera plus pour utiliser la plateforme vraiment en mode plateforme c'est à dire l'utiliser le mode plateforme quand je dis ça c'est pas bouger et puis faire bouda bouda pendant toute la partie et donc on va gagner une visée et surtout j'ai presque envie de dire et surtout on apprécie 2 c'est à dire qu'on va pouvoir lancer 2 dés supplémentaires à la visée ce qui fait qu'on va pouvoir relancer 4 dés on est bien d'accord c'est ça c'est énorme c'est juste énorme quoi c'est à dire qu'au niveau de la fiabilité du lancer je rappelle que de façon native le blaster lourd à répétition qui tire à 1 4 avec critique 1 il lance un rouge un blanc deux blancs et deux noirs donc en pouvant relancer 4 fois c'est c'est juste c'est juste c'est juste énorme quoi franchement avec avec les adrénalines en touche donc ça fiabilise le coup de tir et donc effectivement quand tu peux rejeter 4 dés ton tir devient très très fiable c'est clair c'est clair franchement alors je vais juste rajouter un truc surtout pour les deux cartes donc le protocole de défense et le protocole d'attaque donc on a effectivement l'IA esquive ou l'IA attaque mais il faut savoir que le mot clé agile manoeuvre improbable et le mot clé précise 2 eux restent valables même quand tu as reçu un ordre d'accord parce qu'on a eu beaucoup cette question là ah oui d'accord c'est à dire oui parce que c'est voilà et c'est à dire il gagne ça et ça donc par exemple si le nr a un lta la lunette enfin je sais pas comment on disait le canal de visée jumelé ce qui lui permet d'avoir un pion visé mais en ayant un ordre et ben il aura quand même précisé donc il pourra utiliser ce pion visé pour rejeter 4 dés d'accord il n'a pas c'est pas que quand il n'a pas d'ordre d'accord ah ouais ah oui d'accord du coup ça voilà ok ça rend la chose très puissante j'aurais une question à la fin de cette présentation mais ok on y reviendra on y reviendra on va voir on va voir les les armes lourdes qu'on peut associer des missiles que l'on peut associer en fait à ce à ce nr on va commencer par l'obus anti bunker donc il va lancer un des noirs et trois des blancs à distance 1 2 attention c'est une carte qui se consomme c'est à dire qu'elle va elle va s'incliner et ça peut être une action pour la redresser bien que vous ayez la notion de cycle c'est à dire la notion de cycle c'est à la fin de votre activation si vous n'avez pas utilisé cette carte redresser là c'est à dire que par exemple on est au tour 1 on s'en sert on l'incline on s'en sert pas pendant le tour 2 au tour 3 on la redresse on est d'accord exactement si vous voulez vous en servir dans dans le tour 2 il faut payer une action pour redresser la carte mais si je vais juste apporter une toute petite précision c'est que c'est bien stipulé fin d'activation pour les petits coquins et les petits malins donc il ya des moyens de détourner ça c'est à dire que par exemple si je n'utilise pas mon missile je l'ai je l'ai utilisé au tour d'avant donc je n'utilise pas au tour 2 et bien la fin de mon activation il se redresse ce qui veut dire que si je me mets en attente étant donné que l'attente se déclenche après mon activation c'est un moyen d'avoir le missile disponible quand même pendant le tour le petit tricks de cette four tac ah ouais super ah oui effectivement étant donné qu'une mise en attente déclenche la fin de l'activation ça redresse ça redresse ça et au moment où on déclenche le tir on bénéficie de cette de ces de ces trois armes puisque je crois de mémoire qu'elles ont toutes non de celle ci et de l'obus anti blindage puisque le l'obus au téné si l'obus au ténérité a aussi les trois vous pourrez le faire avec les trois oh bah merci ça celle là elle est c'est cadeau avant je n'ai pas lu mais on a difflagration donc on va ignorer les couverts on a fixe avant bon c'est le cas de toutes les armes de toute façon de de cette pièce et puis on va avoir la dispersion ça c'est rigolo ça permet après avoir effectué une attaque contre une infanterie de soldats à petit socle vous pouvez placer en cohésion chaque figurine non chef en défense et donc ça bas ça peut paraître un peu ouais bof mais quand on s'appelle ça souffre on adore faire ça parce que je crois que c'est on fait des trous en fait dans dans la section et on les repositionne comme on veut on est bien d'accord et ça on ne touche pas au chef mais par contre on fait toute la cohésion et du coup ça permet de sortir des figures permet de les mettre à distance pour d'autres unités typiquement db2 dans un tank par exemple ça permet donc de de c'est super super fort par rapport à ça ça permet de les sortir des couverts en fait parce que souvent ce qu'on fait c'est qu'on met le chef en position pour qu'il ait une ligne de vue et puis on a une gatling ou des choses comme ça qui se qui se cache un petit peu et du coup là tu vas pouvoir repositionner en fait ces figurines en dehors du couvert et et du coup les prendre pour cible plus plus facilement en couvert voire même pour rapporter voire même à porter donc ça c'est très c'est très intéressant allez on va enchaîner avec l'obus anti blindage bon sensiblement la même saloperie on a on va retrouver le cycle donc on voudrait explique pas mais donc vous avez le petit la petite saftouf à faire avec là par contre on va tirer à distance de trois avec un rouge et de noir là aussi cette carte va se consommer donc se redresser soit par une action soit par un système de cycle elle a aussi le fixe avant et puis là elle va gagner impact 3 tant que vous attaquez une unité qui a armure vous changez trois résultats touche en critique bon oui ok ça vaut 10 l'autre valet 12 qu'est ce qu'on fait qu'est ce que tu conseilles plutôt c'est clairement c'est clairement le rôle encore une fois qu'on va vouloir il véhicule donc combiné à son arme donc c'était 2 3 donc c'est un peu plus court que son arme principal mais grâce à ça il va gagner impact 3 critical 1 sur l'arme principale avec un pool de dés quand même très fiable puisque deux rouges 4 noir 2 blanc avec donc on rappelle les sardes j'en touche donc c'est super ça c'est clairement pour cibler de l'armure donc du véhicule des véhicules légers potentiellement même des petits jubak ou en face des b2 ou ce genre de chose voilà c'est un missile qui est très intéressant pour ça ah ouais tu vas utiliser le musa contre des doubaks toi ouais ouais d'accord parce qu'en fait parce qu'en fait du coup comme tu as impact 3 tu vas fiabiliser très rapidement les touches contre lui avant qu'il puisse appliquer son armure puisque les l'impact 3 va falloir va faire qu'il y a trois touches qui vont passer juste après le couvert s'il y en a et après il va pouvoir annuler les touches donc ça peut être intéressant d'avoir ça pour taper ce genre de créatures d'accord ok ok bon bah coûte c'est intéressant merci pour mais sinon c'est c'est fait pour les véhicules quand même global et puis on va parler également avant de parler de la dernière carte de l'obus à haute énergie qui est qui est le chouchou de thomas qu'on salue qui tire à distance de 4 de rouge un blanc là aussi qui va se redresser avec une action qui va gagner critique 1 donc ça moi du coup ça devient mon mot clé chouchou à moi puisque on transforme les search en critique avec deux des rouges il ya quand même moyen d'aller les chercher on a donc cette notion de cycle je ne reviens pas dessus et puis on va avoir un mot clé qui est très intéressant c'est haute velocity tant que vous attaquez si chaque arme de la réserve d'attaque à haute vélocité et là on va préciser pourquoi les unités ennemis ne peuvent pas dépenser de pions d'esquive ça c'est vraiment intéressant alors pourquoi on parle de ce texte parce qu'on a arsenal 2 donc faut faire attention si vous associez cette arme là avec une autre arme notamment l'arme native cas le char vous allez perdre en fait ce mot clé haute vélocité puisque l'arme de base qui est pour cette distance là le blaster lourd à répétition lui n'a pas le mot clé haute vélocité donc si vous utilisez les deux armes sur la même cible vous allez perdre votre mot clé de haute vélocité par contre si vous splittez eh ben cette arme là va va bénéficier de haute vélocité donc voilà ça peut être ça peut être vraiment intéressant je pense que là pour le coup faut pas s'en priver il faut splitter est ce qu'on a le droit de dire ma première attaque je l'a fait sur cette cette ma première attaque je l'a fait sur cette infanterie ou cette cible et puis ma deuxième attaque je la refais sur cette autre cible non on n'a pas le droit non non on n'a pas le droit non non c'est au même moment c'est censé être des tirs au même instant bah écoutez je cherche j'essaye pourquoi pas d'accord toi qu'est ce que tu peux nous dire sur les avantages et les inconvénients de ce de cet obus alors l'obus à énergie bon on sait que souvent dans les parties il ya souvent des couverts lourds des couverts léger donc l'obus à haute énergie tout seul va rarement faire beaucoup de touches s'il ya du couvert lourd ou du couvert léger donc faut vraiment avoir l'opportunité de choper quelqu'un quand on l'utilise tout seul choper quelqu'un sans couvert là c'est parfait ça marche très bien sur les jedi qui aiment bien avoir des esquives bah là tu les empêches de l'utiliser donc ils vont être sur une cas de plus en général donc c'est super cool même sur des rebelles cachés d'air un couvert etc ça peut ça peut être vraiment ça peut être vraiment intéressant et sinon on peut choisir effectivement de faire la grosse attaque qui lui rajoute quand même des dés super intéressants parce qu'encore une fois on a trois rouges deux noirs trois blancs donc ça tape ça tape fort donc tu as la petite option de le garder pour cibler un petit truc un petit sniper un petit un petit un petit jedi qui se baladerait parti par là et sinon tu mets tout le pool et là tu peux envoyer une grosse attaque d'ailleurs le joueur que j'ai affronté à l'open avait cette arme là et ça lui permet quand même de balancer des sauts de dés à la gueule on rappelle que c'est pas parce qu'il ya critique 1 sur cette carte là et critique 1 sur la carte de base et que on met tout dans la même attaque qu'on va avoir critique 2 et si c'est pour ça que ça rend la chose quand même très forte c'est qu'on va pouvoir appliquer un critique 1 avec cette carte là puis on va pouvoir appliquer le critique 1 avec l'autre donc du coup c'est comme si on avait critique 2 c'est ça et du coup ça deux sœurs qui vont passer directement critique tu vas passer les couverts tu vas mettre des touches à mon petit pierrot tu as bien capté que ça peut être assez pénible c'est gourmand c'est gourmand non tout ça pour dire que on a de prime abord comme ça je conseillais pas d'utiliser je conseillais de splitter mais on peut dire que ben effectivement si on est sur quelque chose qui est à couvert parce que tu disais la haute vélocité c'est bien sûr quelque chose qui a découvert star wars légion maintenant a découvert un paranyoda qui sort dans la pampa vraiment énervé c'est quand même assez rare et donc du coup ben on s'assoit sur cette histoire de haute vélocité on split avec le blaster lourd à répétition je rappelle qu'on va quand même tirer à distance 4 donc il y aura vraiment moyen de faire du mal ça vous fait un pool de dés 5 6 7 8 dés 8 dés balancés dont 3 rouges et et 2 noir avec critique 2 c'est à dire quand même la possibilité de transformer vos surges en critique ouais il y a vraiment il y a vraiment vraiment moyen de faire quelque chose pour peu en plus que vous ayez utilisé je ne sais pas moi un protocole d'attaque qui vous permet d'avoir une visée et d'avoir oh merveille un précis 2 c'est à dire la possibilité de relancer 4 dés c'est une fiabilisation énorme fiabilisation énorme ah ouais franchement si vous voulez la jouer fond de cours vous utilisez le nr 99 vous lui mettez protocole d'attaque si vous lui mettez l'obus à haute énergie vous faites arsenal de vous tirez le tout sur sur une cible et puis vous recommencez et vous recommencez et vous recommencez et vous recommencez et franchement vous allez épuiser l'adversaire quoi oui comme tu disais très bien c'est le seul missile de ceux que tu as présenté qui a une portée 4 donc qui synergise très bien avec son arme principale et donc à partir de là quand on veut avoir un rôle vraiment fond de cours c'est parfait ouais c'est clair c'est clair c'est la compo fond de cours que l'on vous propose on finit avec la dernière carte c'est le canal com de bord qu'on avait découvert dans dans la latte je crois qu'il était dans le a à 5 aussi ouais c'est ça c'est bon oui c'est ça pendant l'étape donner des ordres de la phase de commandement après que vous avez reçu un ordre vous pouvez donner un ordre à une unité que vous transportez donc bah ça va permettre de donner des ordres à la petite troupe de bien que l'on a que l'on a sur le dos par exemple voilà tout simplement c'est voilà c'est dès que le véhicule reçoit un ordre et ben l'unité transportant on a donc faut quand même donner un ordre au nr mais ça permet d'avoir un ordre gratuit sur l'unité dedans pour bien contrôler son timing de débarquement ou d'attaque alors justement j'allais venir est ce que tu peux nous faire un petit rappel sur le débarquement comment ça se passe alors le débarquement quand on décide de débarquer il faut pas que le nr n'est plus enfin en fait non si le nr a fait un seul mouvement on peut débarquer donc c'est on pose le chef au contact du socle on fait un petit mouvement de 1 et ensuite s'il n'a fait qu'un mouvement on a une action derrière soit tiré soit rebougé par contre si le nr a bougé deux fois on pourra uniquement débarquer c'est à dire juste poser le socle descendre mais on pourra rien faire d'autre donc c'est c'est relativement intéressant de faire attention à ça parce qu'il sait bien d'avoir qu'une qu'un seul mouvement pour qu'on puisse débarquer et tirer par exemple voilà c'est intéressant si on fait deux mouvements autant à mon avis rester dans le tank et tirer puisqu'on peut tirer du temps qu'on rappelle puisque c'est un transport ouvert et en plus on garde le couvert 2 et on attendra patiemment l'opportunité de descendre si on en a besoin bon et bien on en a fini avec les présentations des cartes de ce nr 99 je vais commencer la conclusion par te poser une question pourquoi on en voit pas plus sur les tables quand on voit la grosse bertha que cela peut proposer alors à mon avis à mon sens il ya une question chez la csi c'est surtout déjà une question de points et qu'on a accès aujourd'hui sympathique comme tu l'avais dit par exemple l'araignée et que tu n'as pas forcément beaucoup de troupes que tu as envie d'emmener au corps à corps très vite et surtout seul c'est à dire que là si on met un deux coups dedans par exemple pour le un des plus gros bouchers de la csi le problème c'est que le temps qu'il arrive il peut se prendre des tirs tu peux être ciblé dans le véhicule donc c'est pas fou si le deux coups perd un ou deux pv avant d'arriver c'est pas top les maniagarde aiment bien rester à côté de leurs deux coups voilà la problématique c'est qu'on a un véhicule qui transporte qu'une seule unité là où la csi aime bien avancer en paquet rester proche les uns des autres ainsi de suite donc si tu veux l'unité qui se prête vraiment bien actuellement en tout cas pour ce qu'on en a vu c'est les b2 parce que les b2 surtout avec le b2 ha qui fait un petit combo avec l'obus anti-missile qui enlève les couverts qui permet de rapprocher les gens puis le b2 ha des b2 qui fait qu'en sorte tu enlèves le couvert aussi donc tu as un sacré tricks de combo avec des jolies poules de dés à faire avec ça voilà pourquoi on le voit on le voit moins je pense qu'il est aussi un peu méconnu sur son peu sur sa potentialité il y a aussi un autre aspect très important au delà des 11 points de vie qu'il a il est pas aussi résistant qu'un aat donc le aat en plus le combo à haute vélocité lui il l'a d'ailleurs on l'a vu dans rapport de bataille des vies son arme principale à haute vélocité tu rajoutes le bunker le l'obus à haute énergie donc l'impact est fort du aat plus résistant même si celui là ce qui est intéressant c'est qu'il a quand même comme tu disais grâce au protocole une fiabilisation assez énorme de ses attaques moi je l'ai subi à l'open je peux vous dire que ça fait mal et et du coup c'est voilà le balance entre le prix sa résistance et qu'est ce qu'on va mettre dedans si on choisit de mettre quelque chose dedans c'est un petit peu ça qui fait que qu'on a un peu du mal à le à le à l'appréhender je pense aujourd'hui alors pour l'avoir reçu dans la tronche puisque là on a donné un peu des clés pour le jouer comment on fait pour le contrer quand il est configuré comme ça fond de cours on a dit avec un protocole d'attaque qui va fiabiliser les relances qu'on a donc cette espèce de machine qui te pilonne à distance 1 4 donc ça fait quand même ça fait quand même une grosse portée il est là bas il est au fond à l'horizon au fond de cette table c'est quoi le choix c'est je le laisse me faire des malheurs jusqu'à la fin de la partie et je me concentre sur tout le reste ou alors ben malgré tout j'utilise pas mal de ressources pour essayer de m'en débarrasser c'est quoi le bon compromis à ton avis alors en fait si tu as les armes pourquoi pas mais j'ai envie de dire la problématique si tu as une marée de béants qui elle aussi va te tirer des petits critiques par ci par là et que tu vas t'épuiser sur le sur le nr tu risques de perdre du fait que les béants te débordent donc il va vraiment falloir prendre en compte le scénario est-ce que le véhicule compte dans le scénario ou pas ou est ce que c'est un scénario que pour des troupiers dans ce cas là on va peut-être essayer de se cacher de se planquer et d'assemater plus les troupiers pour le pénaliser sur le scénario troupier de soldats plutôt mais si par exemple c'est c'est un scénario le véhicule compte à un moment donné va falloir va falloir se mettre au boulot et essayer de le tomber donc comme on disait il a quand même des flancs très larges qui vont donner impact à toutes les armes donc ça permet quand même de le taper de taper assez régulièrement je vous rappelle par exemple un truc très simple un sniper empire ou rebelle qui a donc le perforant dès qu'il fait une touche c'est un impact c'est un critique et il peut pas utiliser les esquives puisqu'il a haute vélocité donc même s'il est en protocole de défense ça passera quand même et et on lui relève petit à petit des points de vie comme ça donc la résilience à 7 comme tu l'avais très bien dit c'est la plus faible en termes d'écart entre le nombre de points des dégâts véhicules le trtt est à 8 les autres en général sont à 9 8 là lui la 4 il a carrément quatre points de vie d'écart entre sa résilience et le moment où il explose par contre moi ce que je conseillerais les joueurs qui ont envie de tenter le nr 99 de ce fait là n'hésitez pas ça coûte que 12 points chez la csi à blindé de petits workers derrière qui répare et de pv par worker là je peux vous dire que le projet de détruire le nr 99 tout d'un coup ils font dans la tête de l'adversaire et du coup on se retrouve avec la grosse bertha qui calarde pendant six tours pendant six tours et il va falloir baisser la tête en fait je t'avais demandé de trouver un moyen pour le détruire pas de données encore plus des clés aux gars qui veulent le jouer mais bon je disais pour le détruire on a on a des véhicules donc les véhicules sont très bien armés les t47 les trtt qui ont nativement des impacts 3 sur leur sur leurs armes principales donc ça ça leur permet ça tu peux rapidement tomber et puis tu as aussi tout ce qui est les mots clés critiques à l'été 21 les dlt 20 a on peut si le projet tu te mets dessus par contre faut le mener à bien son titre de l'attaquer va falloir l'attaquer vite et fort avec ce qu'on a pour le tomber au plus vite d'accord ok et ben écoutez je pense qu'on en a on a on a on a fait le tour de ce nr 99 nr n 99 attention faut que je le je le prononce bien merci saf pour ta dispo pour ton expertise avec plaisir pour les petits coups de putain je retiens je retiens je retiens le stand by franchement elle est salée celle là celle là elle est celle là elle est bien salée donc on retient le stand by ça peut être en plus alors attention la portée du stand by c'est combien alors c'est deux ouais d'accord donc ouais sauf quand l'huile n'a pas lui n'a pas lui permet d'avoir mais c'est deux donc d'accord ok ouais c'est deux donc on peut pas être aussi gourmand que je l'imaginais mais mais bon voilà moi je conseille quand même la configuration fond de cours protocole data qui est au but à haute énergie je pense que je ferai une petite partie avec en le testant comme ça et puis et puis si on le joue on filmera comme ça vous pourrez vous en rendre un petit peu plus compte n'hésitez pas à liker à partager et puis surtout à commenter et à poser vos questions sous sous la vidéo et puis ben on essaiera de vous trouver les réponses qui vont bien prochaine vidéo ce sera sur qu'est ce qu'on fait on fait l'orni top terre ou alors on fait les spiders toi qui choisis on va faire l'orni top terre on va laisser le plus goût tu pour la fin alors prochaine vidéo ce sera sur l'orni top terre en plus ça permet comme ça de diversifier un petit peu les factions je vous remercie à tous de votre fidélité de votre confiance et puis du soutien que vous nous apportez vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir à très bien merci pour une prochaine présentation on vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il ya que ça pour votre équipe d'en face à très bientôt ciao